Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads horreurs. Et je peux vous dire qu'à chaque vidéo que je fais, j'ai de moins en moins envie d'aller aux Etats-Unis. Enfin bref, de toute façon, je te laisse voir ça. Allez, perdons pas plus de temps, si jamais tu veux soutenir, n'hésite pas, le petit pouce bleu tu connais. Et si jamais c'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Dana et elle a maintenant 24 ans. Mais au moment où cette histoire se passe, elle en a encore 19. Et elle en a réalisé la gravité que récemment. Dana doit aller à un anniversaire de l'une de ses amies d'enfance. Marie qui a un an de plus qu'elle. Pour ses 20 ans, Marie a organisé une grosse soirée et pour cela, elle a réservé une énorme salle des fêtes. Elle est assez perdue en campagne histoire de pas gêner les voisins. Et surtout pour accueillir un maximum de personnes pour son anniversaire. Dana nous précise que Marie est très extravertie et comme vous l'aurez compris, elle aime faire la fête et a donc beaucoup de groupes d'amis. Dana, quant à elle, est tout le contraire de son amie. Elle est hyper réservée, solitaire et elle préfère toujours les soirées en petit comité avec un groupe d'amis restreint. Mais aujourd'hui, Dana fait une exception. Elle décide quand même d'aller à la fête de son amie d'enfance. Une fois arrivée à la fête, Dana nous dit que tout se passe bien. Elle reste généralement à l'écart, vu qu'elle ne se sent pas trop à sa place autour des amis de Marie. Elle n'arrive pas du tout à s'intégrer à leur groupe. Et plus la soirée avance, plus ça empire. Puisque oui, les amis de Marie se mettent à bien boire et devenir alcoolisées. Et Dana, de son côté, elle ne boit pas du tout. Ce qui fait qu'entre les deux, se creuse un énorme fossé dans la discussion. Dana, elle arrive à un point où elle est tellement mal à l'aise qu'elle fait une mini crise d'angoisse. Et vu qu'elle ne veut pas gâcher l'ambiance, elle décide alors de quitter la salle pour prendre un peu l'air et d'aller pleurer un bon coup dehors. C'est pour vous dire dans l'état où elle est. Elle se dit même qu'elle va finir sa soirée à l'extérieur en attendant que ses parents viennent la rechercher. Puisque malheureusement pour elle, ses parents sont eux aussi en soirée. Et personne de son entourage peut venir la chercher. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté d'elle. À ce moment-là, elle sursaute. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'assoit à côté d'elle. Mais quand elle remarque qu'elle connaît cette personne, elle est soulagée. Il s'agit d'un cousin éloigné de Marie qui s'appelle Julien. Ce dernier lui dit qu'il l'a vu quitter la salle et qu'il s'inquiétait de ne pas la voir revenir. Pourtant, pendant toute la soirée, elle ne l'a pas vu du tout. De plus, elle connaît le cousin de Marie que très vaguement et surtout de loin. Mais sur le coup, elle est plus touchée que quelqu'un s'inquiète pour elle et commence à le rassurer et lui dit juste « Oh, t'inquiète pas, j'avais juste mal à la tête, j'avais juste besoin de prendre l'air. » À ce moment-là, Julien lui propose tout naturellement de lui ramener un verre d'eau. Dana lui dit que non, ça ira. Elle a pris son verre qui est encore plein et que donc elle n'en a pas besoin. Mais Julien n'en reste pas là. Il lui propose alors d'aller lui chercher un médicament pour son mal de tête genre un doliprane ou quoi. Dana se dit que c'est vraiment pas une mauvaise idée vu le mal de crâne qu'elle a. Quelques minutes plus tard, Julien revient et lui tend une petite pilule bleue. Sur le moment, Dana quand elle voit ça, elle rigole un petit peu et elle est un petit peu gênée. Ça je reconnais mais ça ressemble pas vraiment à doliprane. Suite à quoi, Julien lui dit directement « Non non, t'inquiète pas, c'est un médicament que ma mère prend, ça a les mêmes effets, t'inquiète. » En entendant ça, Dana n'est pas vraiment convaincue. Même si Julien est assez calme et souriant d'apparence, il fixe de manière étrange le petit cachet qu'elle tient dans les mains. À ce moment-là, elle ne sait pas quoi faire du tout avec ce cachet. Surtout qu'en plus, elle vient juste de sortir d'une crise d'angoisse. Franchement, elle veut pas jouer la reloue et l'accuser de lui donner une pilule chelou. Elle se dit que là, sur le coup, le gars il a l'air juste sympa en fait et il veut la réconforter. Alors Dana se dit qu'effectivement, elle va sûrement prendre ce médicament. Mais au même moment, Marie et quelques potes à elle sortent. En les voyant sortir, Dana se dit qu'ils vont faire une petite pause clope. Mais Marie se dirige vers elle et la prend à part. Elle lui demande si tout va bien. Pendant que Dana et Marie sont en train de parler, ils peuvent entendre que la discussion est en train de s'échauffer là-bas. Une discussion qui est entre Julien et quelques potes à Marie. En voyant cette petite discussion qui tourne mal, Dana se met à jeter la pilule par terre. Dana ne comprend pas du tout l'origine de l'altercation, mais son amie décide de l'emmener à l'intérieur dans un coin plus calme le temps que les parents de Dana viennent la chercher. Et la soirée va se terminer comme ça. Mais quelques années plus tard, Dana et Marie vont reparler de cette fameuse soirée. Puis à un moment, Dana va dire à Marie, mais au fait, j'ai jamais su pourquoi Julien et d'autres potes à toi se sont embrouillés. En disant ça, Dana, elle peut voir que le visage de Marie devient de plus en plus grave à la mention du prénom de son cousin. Et elle lui dit, en fait, il n'était pas censé venir à la soirée. Je ne l'ai pas du tout invité. Marie lui explique alors qu'elle a reçu un appel des parents de Julien pour lui dire que son cousin était en route pour la fête. Et que c'est pour ça qu'ils étaient sortis avec ses amis pour l'attendre et le dégager à tout prix. Sur le moment, Dana l'est un petit peu étonnée. Elle ne comprend pas vraiment pourquoi elle ne veut pas que son cousin vienne à la soirée. Puis en réfléchissant un petit peu, elle se dit que c'est vrai. Elle n'a pas vu Julien pendant toute la soirée. La seule fois où elle l'a vu, c'est quand il était dehors et qu'il devait juste venir d'arriver. Dana finit par en parler avec Marie et cette fameuse pilule arrive au centre de la conversation. Elle lui dit que Julien lui a donné une pilule bleue et qu'il voulait absolument qu'elle l'avale. Là, Marie l'arrête tout court et lui dit qu'elle a bien fait de ne pas toucher à cette pilule. Et elle lui a appris que l'une des raisons principales pourquoi elle ne voulait pas qu'il vienne à la fête, c'est que c'est quelqu'un qui est shooté avec des gros produits. Et il est déjà venu à plusieurs soirées pour tenter de les ruiner en ramenant des gros bonbons plus plus. En rentrant chez elle, après cette discussion, Dana a beaucoup réfléchi. Elle se demande ce qui lui serait arrivé. Est-ce qu'il aurait profité d'elle ? Ou est-ce qu'effectivement, c'était juste un petit bonbon pour l'aider à se calmer ? Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread horreur. Alors oui, malheureusement, je vais partir du mauvais côté et je pense qu'il voulait abuser d'elle. De toute façon, quoi qu'il arrive, manger des bonbons comme ça, c'est pas très bon. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je parle vraiment pas de bonbons Haribo. Non mais qu'on soit d'accord. Allez, passons à la seconde histoire. Avant que cette histoire commence, je préfère vous prévenir d'un truc. Dans ce thread horreur, on va parler de Piu Piu Piu. Et tu sais, sur YouTube, on n'a pas trop le droit de dire ces mots-là. Alors, je vais essayer de contourner comme ça, ok ? Allez, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alice. Son histoire s'est passée en 2011, mais elle s'en souvient comme si c'était hier. À cette époque-là, elle est sur un site de rencontre en ligne car elle se sent un peu seule. Et pourquoi pas, trouver un peu de compagnie, ça fait pas de mal. Elle a 31 ans à ce moment-là et elle veut s'amuser. Elle fait alors la rencontre d'un gars sur le site. À ce moment-là, elle sait juste qu'il a 28 ans. Ils ont discuté sur le site pendant environ 6 semaines quand enfin ils ont décidé de s'échanger leur numéro de téléphone. Comme ça, ils peuvent continuer à parler même s'ils sont pas devant leur ordinateur respectif. Un mois après s'être envoyé pas mal de SMS et fait plusieurs appels, le gars qu'on va appeler Jasper lui dit qu'il est sorti boire quelques bières dans un bar qui est assez proche de là où habite Alice. Il lui demande si justement ça l'intéresse de sortir le rejoindre. Sauf qu'Alice, elle a passé une très longue journée au boulot et elle veut pas du tout sortir. Et en vrai, elle aime pas boire dans un bar. Elle, généralement, elle boit plus pour les grandes occasions. Mais bon, elle lui dit que c'est pas grave qu'il peut faire son petit truc au bar et qu'ensuite il pourrait passer chez elle. Puisque oui, c'est quand même mieux de recevoir chez soi pour être plus en sécurité. Sauf que ramener le loup dans la bergerie, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mais à ce moment-là, Alice ne pense pas à mal et elle se dit que ça va aller. Elle sait se défendre et surtout, elle aime garder des armes à feu chez elle pour se protéger. Oui bah, c'est une histoire aux Etats-Unis quoi. Avant de le recevoir, Alice doit passer à la douche. C'était une bonne journée bien chaude. Sortie de la douche, elle se maquille et elle s'habille et elle attend son arrivée. Ensuite, son téléphone a sonné et Jasper lui a dit qu'il était quasiment arrivé devant sa maison. Sauf que ce jour-là, Alice, elle a quand même fait un petit move de génie. Elle a ouvert un logiciel sur son ordinateur et elle a lancé un enregistrement de sa webcam. Elle a éteint son écran et elle est partie ouvrir la porte. Quand il rentre dans la maison, il est à peu près 22h. Et les deux se dirigent directement vers la chambre d'Alice car son salon est actuellement en rénovation. Ils se sont assis sur le lit pendant environ une heure et ils ont parlé de tout et de rien vraiment car la conversation est hyper fluide avec lui. À un moment, la discussion a été amenée sur le sujet des armes à feu et Alice lui montre justement son petit joujou. Après ça, 15 minutes vont s'écouler et Jasper lui demande un verre d'eau. Elle se rend alors en direction de la cuisine pour lui ramener une bouteille d'eau directement. Et là, au moment où elle rentre dans la chambre, il lui dit qu'il doit partir au plus vite car il a reçu un appel téléphonique. Alice bug 2-3 secondes et elle regarde sur sa table de chevet. Justement là où elle venait de poser son petit joujou. Et non, il n'est plus là. Au début, elle pense qu'elle s'est trompée et qu'elle l'a sûrement mis autre part. Elle cherche alors un petit peu partout mais sans résultat. Là, elle se dit bah attends, c'est simple, je vais regarder l'enregistrement de ma webcam et au moins je serai fixé. Mais bon, vous avez vite compris, effectivement, Jasper a pris le petit joujou et l'a mis dans son suite à capuche. Quand Alice voit ça, elle est terrorisée. Jasper sait où elle habite et il porte son arme sur lui. Petit détail, c'est que dans la précipitation, il a laissé son téléphone sur le lit. Et justement, il se met à sonner. Alice décide de répondre et là, elle va tomber de haut. C'est une femme au téléphone et elle lui dit qu'elle est la femme de Jasper. Elle a appelé car elle se demandait où pouvait traîner son mari. Alice lui explique alors tout et surtout que Jasper vient de lui voler son joujou et qu'elle a des preuves car elle l'a pris en vidéo. Là, elle veut vraiment appeler la police. Mais au même moment, ça frappe à sa porte. C'est Jasper qui frappe avec l'arme à la main. Il lui hurle qu'il veut récupérer son téléphone. Alice décide de ne surtout pas ouvrir la porte et qu'elle va juste crier par la fenêtre. Ok, enlève le chargeur du pistolet, vide la chambre à air et jette ça dans le buisson juste en face de ma chambre. Pose le joujou par terre. Le gars va hurler que non, il est venu récupérer son téléphone vite fait bien fait. Alice lui crie qu'elle est au téléphone avec sa femme et qu'elle a une vidéo de lui en train de voler son arme. Pour lui montrer que c'est vrai, elle met le haut-parleur et là, sa femme se met à dire beaucoup d'insultes. Jasper est choqué et court en direction de sa voiture. Il revient devant la porte en disant qu'il a jeté l'arme dans le fossé. Là, Alice va le faire venir devant la fenêtre de sa chambre et lui demande de vider ses poches. Elle lui fait également enlever son sweat et son pantalon. Alice se dit que ok, ça y est, il n'a pas son arme sur lui. Mais en revanche, elle veut la récupérer. Du coup, elle décide de sortir de sa maison. Et elle monte dans la voiture de Jasper côté conducteur. Une fois dedans, elle lui dit alors, vas-y, montre-moi où tu as jeté mon joujou. Jasper se met à hurler en lui disant qu'elle ne sait pas comment c'est dur d'être un criminel et qu'il n'est pas autorisé à posséder un joujou à cause d'une toute petite bêtise selon lui. L'erreur en question est bien une violence domestique qui impliquait un tchouc-tchouc. Jasper lui montre le chemin et lui pointe le fossé du doigt en lui disant que c'est là qu'il a jeté le joujou. Là, Alice, elle se rend compte dans la situation de merde dans laquelle elle se trouve. Elle peut effectivement sortir de la voiture et aller chercher son truc. Sauf qu'elle est à la merci de ce gars. Il mesure 1m95 et pèse à peu près 100 kilos. Alors qu'elle fait 1m60 pour 60 kilos. Mais bon, elle se dit quand même qu'il faut qu'elle tente le tout pour le tout. Elle se dit que de toute façon, elle est au téléphone avec sa femme sur son téléphone à lui et que sur son téléphone à elle, elle est en train d'appeler le 911. Mais pendant qu'elle sort de la voiture, elle peut voir qu'il prend directement place sur le siège conducteur. Elle marche à l'arrière de sa voiture pour aller récupérer son joujou et en même temps pour donner sa plaque d'immatriculation à la police. Sauf que Jasper fait une marche arrière rapide et heurte violemment Alice. Après ça, Alice est rentrée chez elle et la police a retrouvé Jasper avec le chargeur sur lui et la douille de la chambre à l'air. Du coup, Jasper a été mis en prison et elle espère ne jamais le revoir. Et clairement, je pense qu'on peut la comprendre. Bon, si jamais t'as aimé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit pouce bleu. Et si jamais t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Si tu veux une dose de thread horror en plus, je t'invite à aller voir la vidéo d'Arzil. Et si jamais tu veux rester sur la chaîne, je t'invite à aller voir ces vidéos-là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes !